Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, merci de nous rejoindre pour poursuivre ensemble notre circuit des églises du secteur d'Arlon et surtout pour entendre les messages du temps de confinement que nous propose l'unité pastorale d'Arlon avec notre doyen Pascal Roger. Après nous être replongés dans la présence des jésuites à Arlon en visitant l'église du Sacré-Cœur, nous vous proposons de reprendre la route vers le village de Hinge pour en visiter son église et surtout entendre le neuvième message de notre doyen. Au XIIe siècle, Hinge avait une petite chapelle située près de la fontaine publique. Elle avait pour patronne Notre-Dame du Rosaire ou peut-être Sainte Rosalie. Les experts sont encore divisés sur cette question. La messe n'était célébrée qu'en semaines car le dimanche les gens devaient se rendre à Frélange pour entendre l'office dominical et cela restera ainsi pendant des siècles. Fin du XVIIIe siècle, la Révolution française voulait abolir partout la religion catholique et la remplacer par des fêtes républicaines. A l'époque, même l'église Saint-Martin avait été débaptisée en temple de la déesse à raison, à l'instar de l'église de Strasbourg. C'est lors du concordat que furent rétablies les paroisses et celle de Frélange le fut avec ses trois chapelles lénies, Hinge, Stocken et Metzert. Le 9 juillet 1801, le curé de Frélange eut de nouveau le droit d'exercer le culte publiquement. En 1842, comme la petite chapelle était devenue vétuste et de toute façon trop petite pour accueillir la population locale, après moult hésitations, le conseil communal décida la construction d'une grande chapelle. C'est donc sous le vicariat de l'abbé Crémer, prussien d'origine, que fut construite en 1844 la nouvelle chapelle qui deviendra par la suite l'église actuelle. Les plans furent dessinés par M. Perle de Fouches, charpentier juré, et bien sûr révisés par l'architecte provincial M. Jameau. Cette nouvelle chapelle est de style néoclassique, comme celle de Poste en 1842, Nombresart en 1845, Licherte en 1850, Hedange en 1856, et enfin de Tonplange également en 1856. Une pièce unique figure dans l'église. Elle fut léguée par Nombresart qui, à la même époque, venait de construire sa nouvelle église. C'est le banc de communion, qui aujourd'hui est placé de part et d'autre, perpendiculairement à l'autel. Ce banc de communion est celui de l'ancienne abbaye de Clairefontaine, incendiée par les révolutionnaires français en 1794, le jour du Vendredi Saint. Vestige exceptionnel de cette ancienne abbaye. Il fallut attendre 1848, sous le vicariat de l'abbé Henri-Joseph Gentil, chaplain de Hinge de 1848 à 1860, pour que Hinge ait droit aussi à sa messe dominicale locale. Il n'était plus nécessaire de se déplacer à Frélange. En 1869, le maître-hôtel fut exécuté et fourni par M. Audrey Aimé de Gespensard. Un tableau central fut commandé au jeune peintre Édouard Waters pour évoquer l'Assomption de la Vierge Marie. Manifestement, il y eut un problème de communication ou d'audition, car l'œuvre livrée était en fait une ascension. En 1966, tout rentra dans l'ordre. On la remplaça par une œuvre anonyme de l'école flamande du XVIIe siècle, qui représente bien Notre-Dame du Rosaire, aidée par des chérubins dans la distribution des chapelets. L'ancien tableau de l'Ascension est désormais accroché dans le fond de l'église. Au début du XXe siècle, le chemin de croix fut offert par la famille de M. Ferdinand Jungers. Il est l'œuvre du peintre alsacien Martin de Feuerstein. L'original est d'ailleurs un des joyaux de l'église Sainte-Anne à Munich. A l'origine, les tableaux étaient encadrés de bois de chêne, mais fut allégé en 1968 pour un résultat qui ne manque pas d'élégance. Dans le cœur de l'église fut placé l'hôtel de l'ancienne chapelle avec la statue de Notre-Dame du Saint-Rosaire, patronne du village. Ainsi donc, Hünsch avait enfin une chapelle digne de ce nom, mais n'était toujours pas une paroisse pour autant. Toutes les activités paroissiales étaient entièrement dirigées vers Frélange. Dans ses mémoires, l'abbé Lippert, curé de Hünsch de 1905 à 1944, raconte qu'il en résultait de graves désordres, accompagnés de disputes infinies entre les habitants de Frélange et de Hünsch. Finalement, après de nombreuses pétitions et réclamations, le village de Hünsch fut érigé en paroisse en 1896 et la chapelle devint église. Aujourd'hui, la paroisse de Hünsch célébrera ses 125 années d'existence, mais son église en aura déjà 177. À présent, rentrons dans cette église Notre-Dame du Rosaire pour rencontrer Pascal Roger qui va nous partager son neuvième message du temps de confinement. Habitant de Hünsch, d'Arlon, ou d'ailleurs, bonjour, bonne année, bonne santé, comme il est habituel de le dire. Voilà une formule de souhait des plus rituels, à laquelle on ne fait en général pas tellement attention. Mais cette année, elle a pris une épaisseur toute particulière. Se souhaiter une bonne santé a une actualité étonnante. Et nous ne pouvions plus le faire simplement du bout des lèvres. Alors on peut se demander, qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé ? Tout d'abord, on peut se réjouir que dans la situation qui est la nôtre, on ait fait des choix importants de société. Pendant très longtemps, ce qui paraissait être le plus important et qui occupait beaucoup de pages dans nos médias, c'était la bonne santé économique et financière de notre société. Et pour celle-là, on était prêt à sacrifier beaucoup. Mais désormais, avec l'arrivée de la pandémie, un déplacement étonnant s'est opéré. Voilà que tout à coup, la santé économique et financière est devenue tout à fait secondaire, au profit de la bonne santé des êtres humains. Et pour celle-là, on est prêt à sacrifier beaucoup, y compris les enjeux économiques. Et je ne peux évidemment que me réjouir que l'être humain soit de nouveau au centre des préoccupations de nos gouvernants. Bien sûr, je n'oublie pas ceux qui souffrent difficilement au plan économique et je me montre très solidaire avec eux. Néanmoins, mettre l'être humain au cœur d'un projet social, voilà quelque chose qui a un bon parfum d'évangile. Alors, on se souhaite une bonne santé, mais qu'est-ce que c'est la bonne santé de l'être humain ? On pourrait dire, c'est un fonctionnement harmonieux de toutes les composantes du corps. Et sans doute, tout le monde se retrouvera dans cette définition-là. Mais l'homme ne serait-il qu'un corps ? N'y a-t-il pas d'autres éléments qui peuvent concourir à sa bonne santé ou qui sont même nécessaires à sa bonne santé ? J'oserais même dire essentiels, puisque désormais le mot semble consacré. La santé mentale, la santé spirituelle, la santé relationnelle. Car en effet, l'être humain est bien plus qu'un corps, il est esprit, il est âme. Et comme dirait le pape François, il faut prendre soin de la maison commune, c'est-à-dire que l'être humain, tout est en lien. L'être humain vit dans cette maison commune, cette planète avec laquelle il doit aussi entretenir de bonnes relations, y être un gérant avisé, et également ses frères en humanité avec lesquels il vit en solidarité profonde. La pandémie l'a confirmé. Donc, l'être humain pris dans sa globalité doit trouver une bonne santé. Dès lors, en ce début d'année, que souhaiter de mieux que de veiller à ce que ce soit la santé globale de l'être humain qui soit au cœur de nos préoccupations, et que chacun de nous prenne soin de toutes les dimensions de sa vie, tout autant l'aspect relationnel que l'aspect spirituel, que l'aspect corporel, et qu'il est le souci aussi de tout son environnement. Alors, si nous prenons soin de tout cela, sans doute serons-nous en bonne santé, et espérons-le, dans quelques semaines, nous pourrons lever notre verre et dire « à votre santé ». Pour la bonne santé spirituelle et nourrir son intériorité, les paroisses du secteur pastoral d'Arlon continuent à se mobiliser. Et il y a évidemment tous les événements que nous avons évoqués et qui ont été nombreux autour de Noël, mais il y a aussi le quotidien de la vie paroissiale. Du 18 au 25 janvier prochain, nous allons vivre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une tradition désormais bien établie, une occasion annuelle de rencontrer tous nos frères baptisés, d'échanger avec eux, de prier ensemble le Christ qui nous rassemble. Évidemment, cette année, comme toute autre réalité, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens devra se vivre différemment. Pour cela, les paroisses du secteur pastoral d'Arlon vous feront des propositions. Je vous invite à y être attentif, à fréquenter régulièrement le site de la paroisse Saint-Martin, la page Facebook de la paroisse Saint-Martin, mais aussi la page Facebook d'activité Bogifra. Vous verrez, vous aurez des occasions de vous unir ainsi à tous nos autres frères chrétiens pour nous tourner vers le Christ et prier ensemble pour l'unité. Je me trouve ici à côté du baptistère de Hinge, qui est une très belle pièce et qui parle beaucoup. Le baptême, c'est bien sûr l'entrée dans la vie chrétienne. Accompagner les gens au baptême, c'est une mission importante. Accompagner les gens dans toute leur réalité de vie chrétienne. Des équipes se mobilisent pour cela dans nos paroisses. Ils sont nombreux, les bénévoles, et je tiens ici à les saluer. Je rappelle que si les messes se font actuellement simplement avec 15 personnes et donc privent une bonne partie des chrétiens de leur rassemblement dominical, ils peuvent néanmoins rejoindre la messe qui est retransmise sur Facebook via la page d'activité Bogifra. Alors, à votre santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada